Bienvenue sur VoiceCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir comment écrire des formules comme un pro. On va commencer par quelques principes de base, puis utiliser la DIN Advanced Formula Editor. C'est parti ! On a ces données, une liste de jeux et leurs notes. On a aussi une liste déroulante avec nos différents jeux. On va vouloir, avec une formule, rechercher la note du jeu sélectionnée dans la liste déroulante. Avant de commencer, premier principe, utiliser des tables ou des zones nommées. Pour notre table, on va commencer par utiliser la mise en forme tableau. Accueil, mettre sous forme de tableau. Je sélectionne par exemple ce type de tableau. Mon tableau comporte bien des en-têtes. Ok. Je vais en profiter pour nommer ma table. Pour ça, je vais aller dans formule, nom défini, gestionnaire des noms. Par défaut, mon tableau s'appelle tableau 1. Je vais cliquer sur modifier. Et je vais l'appeler T comme table, underscore, simplement jeu par exemple. Ok. Voilà ma table qui a été nommée T jeu. Je vais en profiter pour nommer aussi la cellule qui correspond à ma liste déroulante. Je vais simplement la nommer, par exemple, liste. Entrée. À présent, je vais utiliser une formule pour rechercher la note correspondante au jeu sélectionné dans ma liste déroulante. Je peux utiliser la fonction recherche X. La valeur recherchée est la valeur sélectionnée dans ma liste déroulante. Je vais simplement appeler ma liste, qui est la cellule nommée en D3, point virgule. Tableau de recherche, il s'agit de la colonne jeu de ma table jeu, point virgule. Tableau renvoyé, il s'agit de la colonne note de ma table jeu. Je ferme la parenthèse, en utilisant des zones nommées, les formules sont beaucoup plus lisibles. Si je n'avais pas utilisé de zones nommées, j'aurais ça à la place. On a une formule simple, mais je vous garantis que sur des formules plus complexes, ça devient incompréhensible. Si je change de jeu, j'ai effectivement la note du jeu Final Fight. Deuxième principe, auditionner ses formules. Auditionner une formule permet de repérer les erreurs, mais aussi de comprendre comment elles marchent. Il existe plusieurs méthodes. La méthode old school, dans formule, vérification des formules, évaluer la formule. J'ai la boîte de dialogue, évaluer la formule qui apparaît à l'écran, et je peux faire un pas à pas détaillé. La zone nommée liste fait référence à la cellule D3. En pas à pas sortant, la valeur en D3 est Final Fight. C'est effectivement le jeu que j'ai sélectionné. Je vais évaluer ma formule. La colonne jeu fait référence à la zone A3 jusqu'à A16. Je continue mon évaluation. La colonne note fait référence à la zone B3 à B16. Et au final, je peux évaluer ma formule. La valeur envoyée est 14. Voilà pour la méthode old school. La méthode new school qui vient de sortir, peut-être que vous ne l'avez pas encore au moment où je tourne cette vidéo. Je vais simplement double-cliquer sur ma formule. Voilà les arguments de ma formule. Et si je sélectionne un argument, je clique dessus et je vois directement la valeur de l'argument. Je vais cliquer sur Tableau Recherche et voilà la liste des différents jeux. Tableau renvoyé, la liste des notes. Super utile ! Troisième principe, documenter ses fonctions. Personnellement, je connais trois manières de documenter ses fonctions. Cela va dépendre de vos goûts personnels et aussi de la taille du projet. Première méthode, la plus classique. Insérer un commentaire dans la cellule qui contient la fonction. Je fais un clic droit. Nouveau commentaire. Et ici, je peux par exemple saisir. Recherche la note du jeu sélectionné par la liste déroulante. Et maintenant, si je passe le curseur sur cette cellule, mon commentaire s'affiche. On peut éditer le commentaire. Un autre utilisateur peut aussi répondre à ce commentaire. Il peut même y avoir une discussion sur les commentaires. Après, le problème, c'est que si on met un commentaire sur chaque formule, ça devient très vite compliqué à gérer. Une autre manière moins classique est d'utiliser la fonction n. C'est une fonction qui n'est pas très connue. La fonction n renvoie 0 s'il s'agit du texte. Donc, si la fonction renvoie une valeur numérique, la valeur renvoyée ne va pas changer en utilisant la fonction n. Je peux donc éventuellement l'utiliser pour commenter une fonction plus. Je vais utiliser la fonction n. Et comme précédemment, je vais mettre mon commentaire ici. J'ai l'option entrée. Si je sélectionne la cellule qui contient ma formule, je vois mon commentaire à noter ici. Alors éventuellement, je peux mettre en forme ma formule comme cela. Par contre, méfiez-vous avec cette utilisation de la fonction n. Elle va ajouter 0 à la valeur renvoyée par votre formule. Si la valeur renvoyée par votre formule est du texte, comme ici. Donc, on a une formule toute simple. Si la valeur en E3 est supérieure à 12, la réception est bonne. Et sinon, elle est mauvaise. Si j'utilisais la fonction n pour annoter ma fonction, par exemple comme cela. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur entrée. Et j'ai une erreur. Tout simplement parce qu'on a additionné du texte et une valeur numérique. Donc, la fonction n est à utiliser avec prudence. Selon moi, la meilleure manière de documenter ces fonctions est de créer un onglet dédié à la documentation du projet. J'ai ici un onglet documentation. On peut documenter les formules, mais aussi à quoi sert le fichier, comment l'utiliser, etc. On va simplement documenter notre fonction. Donc, j'ai mis ici une petite description. Ma fonction se trouve dans l'onglet formule en E3. D'habitude, ce que je fais, c'est que j'utilise un lien hypertexte. Ici, lien, insérer un lien, emplacement dans le document, au niveau de l'onglet formule et faire référence à la cellule E3. Ok. Comme ça, quand je clique sur l'emplacement, il me renvoie directement à la formule. Et ce que j'aime faire aussi, c'est utiliser la formule formule texte pour renvoyer la syntaxe de la formule. Donc, je vais retourner dans l'onglet formule. Ma formule est ici. J'appuie sur entrée. Et voilà la syntaxe de la formule utilisée. Voilà comment documenter ces formules. Quatrième principe, mettre en forme sa formule. On va imaginer une fonction légèrement plus complexe. On va utiliser la fonction recherche X pour rechercher la note. Mais cette fois, si la note renvoyée par la fonction recherche X est supérieure à 12, alors on va mettre une bonne réception. Et sinon, mauvaise réception. Je ferme la parenthèse et entrer. Ça marche. Final Fight à 14, donc une bonne réception. Par contre, une bonne pratique serait de créer ce qu'on appelle une indentation. J'ai la fonction si, ensuite la fonction recherche X. La valeur si vraie est ici. La valeur si faux est ici. Et voilà une indentation des fonctions. Alors, il n'y a pas vraiment de règles. Certains vont à la ligne à chaque point-virgule, c'est-à-dire à chaque changement d'argument. Moi, j'ai choisi de garder la fonction recherche X sur une ligne. C'est comme vous voulez, tant que vous utilisez toujours la même mise en forme. Comme vous êtes sur la chaîne de Spreadsheetman, on va aller un petit peu plus loin. Créer une formule est en réalité un exercice de codage. Et pour coder, les professionnels utilisent un éditeur spécifique. Et bonne nouvelle, Excel en possède un. Il s'agit d'un add-in. Pour le télécharger, il suffit d'aller dans insertion, compléments, télécharger des compléments. L'add-in s'appelle Advanced Formula Environment. Il suffit de cliquer sur Ajouter et de continuer. Bon, moi, je l'ai déjà. Voilà à quoi ça ressemble. Je suis dans la cellule E3 et je peux commencer à saisir ma formule. égale si je suis aidé dans ma saisie par l'éditeur. Recherche X. Ma valeur recherchée est dans la zone nommée liste. Point-virgule. Je recherche dans la table T jeu colonne jeu. Point-virgule. Les notes, donc, qui sont dans la table T jeu à la colonne notes. Si cette valeur est supérieure à 12, alors la réception est bonne. Et sinon, elle est mauvaise. Voilà pour ma formule. Si je double-clique ici, l'éditeur a automatiquement créé une intentation pour moi. Et donc, voilà ma formule dans Excel. L'éditeur avancé peut aussi permettre d'aider à créer nos propres formules. Ce qu'on appelle dans Excel des lambda. Je vais aller dans name. Et au niveau de fonction, je vais créer ma propre fonction. Je vais appuyer sur le petit plus. Et je souhaite calculer le taux d'évolution. Je vais donc appeler ma fonction taux évolution. Éventuellement, je peux rajouter une description. Je ne vais pas le faire ici. Au niveau des arguments, je vais avoir deux arguments. Valeur finale et valeur initiale. Ma formule va être valeur finale moins valeur initiale entre parenthèses divisé par valeur initiale. Voilà pour ma formule. Je clique sur done. Ok. Je vais fermer l'éditeur avancé. Si je vais dans formule non définie, gestionnaire de nom. Je vois ici ma formule taux d'évolution qui est bien une formule lambda avec mon calcul à présent. Il suffit d'appeler la formule taux d'évolution. Voilà mes deux arguments. Ma valeur finale est ici. Point virgule. Ma valeur initiale est ici. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur entrée. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos que ce soit sur Excel, Google Sheet, Power BI ou les nouveaux outils d'intelligence artificielle, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.